... En tant que président de la Fédération Sénégalaise de Randonnée-Pédest, cela veut dire simplement en tant que président de tout ce monde qui est venu marcher avec nous, de Pettersen à Liberté 6, de Géjeouaï à Liberté 6, en passant par les différentes stations du BRT. Je rappelle que nous avons parcouru ensemble 23 stations du BRT aujourd'hui. 23 stations où les populations peuvent s'approprier effectivement ce tronçon-là gratuit, ce tronçon-là écologique, ce tronçon-là innovant qui a été mis à notre disposition par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, en travers son bras technique et les études, représentant ici par le directeur général et l'ensemble de ses partenaires, je veux parler de Promovil, je veux parler de la Géroute aussi et je veux parler vraiment de tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à mettre en place ce projet-là qui n'était pas du tout évident en aussi l'absence de temps. Je voudrais vous féliciter d'avoir mérité la confiance des autorités pour nous offrir ce bijou. L'agent marketing l'a dit tantôt, nous notre rôle au niveau de la fédération, c'est d'accompagner la Géroute, c'est d'accompagner le Promovil, c'est d'accompagner les études à sensibiliser davantage la population pour qu'elle sache que c'est son projet. Sous-nous BRT ne doit pas être seulement un slogan. Sous-nous BRT doit être quelque chose où chaque Sénégalais, chaque Dakarois, j'allais dire, doit se sentir. J'ai dit Sénégalais parce que simplement, les gens peuvent venir même des régions. On est d'entrer à Dakar directement avec leur véhicule. S'arrêter à Gueyeway, pourquoi pas ? Parce que là-bas, il est prévu une voie de stationnement pour les véhicules. Prendre le BRT, faites toutes leurs courses et retournez à Gueyeway. Vous êtes d'accord avec moi que cela réduirait drastiquement le temps. Cela réduirait drastiquement les dépenses que les gens vont faire. Bref, je voudrais pour symboliser tout ça, demander à Pape Touré de me sortir l'équipement sportif que nous avons prévu. Rien que pour symboliser effectivement ce mariage, cette étude Fédération Sénégalaise de Randonnée-Péresse. Désormais, si vous ne voyez pas votre directeur, sachez qu'il est dans l'estan général de Randonnée. Merci monsieur le directeur. Ça, c'est vraiment le symbole que nous voulons pour sceller le mariage. C'est une Fédération Sénégalaise et votre casquette. Et ça en suivra effectivement votre équipement complet. Merci encore une fois de la confiance placée à la Fédération Sénégalaise de Randonnée-Péresse. Et le partenariat continue de chez le directeur. Comme vous l'avez dit, nous sommes au service de la population. Vous êtes, vous aussi, n'est-ce pas, un des membres de l'État. Et on est à votre disposition vraiment. Merci aussi à la presse. Permettez-moi de remercier cette presse. Sans qui, n'est-ce pas, tout ce que nous faisons aussi n'est pas relayé. Vous l'avez vu et suivi. Depuis 48 heures, monsieur Diouf l'a dit. Nous avons seulement contracté avec les études il y a 48 heures le jeudi. Mais comme nous nous sommes fait le devoir, n'est-ce pas, comme les études l'ont fait, de participer à cette semaine de sous-nouberté, je voudrais donc remercier la presse. Qu'elle soit écrite, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit vraiment télévisée pour l'ensemble du travail que vous abattez tous les jours. Monsieur le directeur, nous voulons vous témoigner, en tout cas, des efforts que cette presse-là a fait. Avant, c'est-à-dire en avant, maintenant, et il fera un aval. Parce que dans les prochaines heures, vous allez voir que dans la toile, au niveau des organes de presse, cette manifestation va se relire. Chapeau, bien sûr, à notre commission de la communication, chapeautée ici par le président du club de Fadia, M. Souleymane Douf et son équipe. Merci beaucoup, M. le président. Je vais d'abord, et pour l'essentiel, insister sur des remerciements. Je voudrais remercier le président de la Fédération Sénégalaise de Randonne-Pérestre, remercier l'ensemble des présidents du club qui sont présents ici, et remercier toutes les populations sénégalaises dakaroises qui ont participé à cette belle matinée. Je voudrais vous dire, M. le président, qu'il y en aura d'autres dimanches comme ça. Je voudrais vous dire que, par votre fédération, par le sport, par la marche, parce que c'était important pour nous, avec cette démonstration, de montrer que chaque pas nous amène vers le progrès. Chaque pas est important dans notre marche vers la prospérité. Et nous voulons, naturellement, faire cette marche associée à la jeunesse sénégalaise, les écoliers, les élèves, et leur montrer que ce que le chef de l'État va vous livrer, le 14 janvier prochain, ce qui constitue le premier BRT 100% électrique au monde et qui sera alimenté à l'énergie solaire, le Sénégal peut en être fier. Ses filles et ses fils peuvent en être fiers, et nous voulions, depuis la phase d'activation qui a été lancée par M. le Premier ministre le 27 décembre prochain, marquer des jalons avec les populations pour intensifier la phase d'appropriation de ce patrimoine, mais surtout avec la fédération. Au-delà du fait qu'on a pu joindre l'utile à l'agréable, c'est de continuer à informer, à éduquer, à sensibiliser avec vous sur la responsabilité de chacun pour l'intérêt collectif. Il faudra qu'on préserve ce patrimoine, qu'on l'enrichisse, qu'on maintienne ce patrimoine, et nous comptons naturellement, comme je l'annonçais tout à l'heure, continuer avec vous à faire peut-être bientôt une journée sans voiture et continuer à sensibiliser sur la préservation de notre environnement. Comme je dis souvent, pour la santé des hommes, et de l'environnement. Donc je voudrais vraiment remercier toutes les populations. Les remerciements vous appartiennent, et avec ajout, on va tisser un partenariat dans la durée pour que le BRT, déjà accepté, aimé par les Sénégalais, puisse être exploité dans les meilleures conditions. Par conséquent, je suis le Dr. que vous êtes pour le Président Sénégalais, pour le Président Club, qui est en train de faire une venue de notre population, qui est en train de faire une nouvelle étape, ce qui est pour l'inauguration de notre ex-меire, la réunion du Président Sénégalais, du Président Sénégalais, le 24 janvier 2024. Comme nous l'avons dit, le 27 décembre dernier, nous avons eu l'avis de 14 ans pour les familles de la population. Ils ont eu l'Esprit-Saint-Mouamel. Ils ont eu l'Esprit-Saint-Mouamel, et ils ont eu l'Esprit-Saint-Mouamel, dans le patrimoine sénégalais. Nous avons eu l'Esprit-Saint-Mouel etanson en fierté. Je l'ai dit d'où l'Esprit-Saint-Mouel. C'est 100 % solaire, vu que nous avons l'Esprit-Saint-Mouel et leur indépendant l'Esprit-Saint-Mouel, et nous avons eu l'Esprit-Saint-Mouel et l'Afrique. Nous avons eu l'Esprit-Saint-Mouel et l'Esprit-Saint-Mouel et l'Esprit-Saint-Mouel. Je suis invité à la population de Sargal Sénégal le 14 janvier 2024. Sargal Sénégal, Sargal Président de la République, nous avons fait un défi pour nous aider à 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 nous aider. Nous avons été responsable avec le comportement de l'exploitation. Et avec tous les deux ans, nous devons nous aider nous aider à 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 nous aider. Merci.